Souvent imité, jamais égalé, ECW Hardcore Révolution vous entraîne en enfer pour et catch à la limite de ce que le corps lui-même peut endurer, 3 points de suspension et souvenez-vous d'une chose de point, les cicatrices ne disparaissent jamais, point d'exclamation. Coucou mes chéris, allo c'est Barbie Chétif à l'appareil, on se retrouve dans les conditions du différé pour cette 962ème review de merde avec un jeu qui n'est-il pas merdique du tout puisqu'il s'agit de ECW Hardcore Révolution TM, point, sur PS1, alors moi je l'ai pris parce que le catch je trouve ça rigolo à regarder, surtout la version française avec Christophe Ajus et Philippe Chéreau, oui voilà, moi j'adore ce duo, en fait je regarde pour ça des fois même, je mets la vidéo et je regarde même pas la vidéo quoi, c'est juste pour l'audio, j'adore la complicité entre les deux trucs, et voilà bref, alors le jeu, je suis à la fois déçu et en même temps une bonne surprise, alors je connais pas ECW, donc du coup tous les catchers je connais pas du tout, même si sur la 4ème de couverture de la notice, j'ai reconnu The Big Show, donc, mais non même pas en fait, je me trompe de jeu, d'accord, c'est le jeu VS que je vous ai testé juste avant, donc je parle pas du jeu là, vous avez bien vu, voilà VS c'était le jeu WCW Nitro et là on avait Hulk Hogan et Big Show avec les cheveux longs, ça lui allait pas trop mal en plus, bref on s'en fout, donc on revient au jeu, alors on a 40 personnages, mais bon comme je ne connais aucun de ces catchers là, je peux pas vous dire si c'est fidèle au truc, le truc un peu con, c'est que les screenshots de la jaquette arrière, ça ressemble pas à ce que je vois là à l'écran, c'est à dire que c'est plus rapproché sur les screenshots, alors que là j'ai la vue de dessus comme ça, du coup c'est pas pareil, puis c'est pas les mêmes polygones et tout, c'est assez spécial, peut-être qu'il y a plusieurs modes de caméra, alors c'est un jeu de catch, assez sympa si vous aimez les jeux de catch, parce qu'en fait on a plein de choses à faire, plein de combinaisons et tout, en fait surtout s'il y a plein de, on l'a vu peut-être, vous le verrez plus tard, il y a plein de contenu, il y a plein de choses à faire en fait, par exemple on a pour le match, que sur tous les matchs, on peut faire un death match, un cage match, last standing match, un match tough man match, peut-être que c'est un match des bûcherons, je sais pas, le street fight, le barbed wire, donc voilà, on a aussi le iron man match, le high quit match, le first blood, le finisher only, le tour of three victories, voilà, donc du coup, on a plusieurs arènes, donc on va le voir plus tard, on aura les arènes maison, briques, je sais plus ce que c'est, voilà, moi ce qui m'a un peu gonflé, c'est pas gonflé, c'est que j'ai pas réussi à maîtriser, c'est pour ça que, mais bon, c'est propre à quasiment tous les jeux de catch, je n'y arrive pas, ça fait penser au cours de physique, le prof disait un truc, je comprenais le cours, et dès qu'il y avait l'exercice, je n'y arrivais pas, donc on peut déplacer le catch, coup de poing carré, coup de pied, donc coup de poing triangle, coup de pied carré, zéro ou rond, immobiliser, river, passer le relais, c'est ça que j'ai pas réussi à faire, parce que je vais vous le mettre à prix en accéléré, le personnage, l'ennemi, il va avoir sa barre de vie à zéro, je vais le mettre au sol, et là je vais appuyer comme un con sur rond, et jamais je vais réussir à lui faire le tomber, le tomber, le tomber, et x bloquer les mouvements, ou les retourner contre lui, ensuite, L2, grimper, donc ça, ça marche, voilà, là par exemple, j'ai pas compris, il fallait appuyer sur les touches, parce qu'on a vert et jaune en même temps sur la même croix directionnelle, donc il y a deux directions opposées, donc déjà je trouve que c'est pas clair, là j'ai pas réussi à tomber sur l'adversaire, mais j'ai réussi à faire ça, je sais pas comment, donc là c'est en accéléré, ensuite, L1, changer la mise au point, saisir ou lâcher une arme, se dégager des prises, R2, courir, sauf que pour courir, il faut appuyer sur R2, et bien actionner vivement la notice, la croix directionnelle sur l'un des côtés, parce que sinon ça prend pas en compte, c'est assez bizarre, je veux dire, vous donnez un coup, vous appuyez sur R2, et si vous avez laissé appuyer la direction, ça marche pas, il faut relâcher la direction et re-enclencher la direction, donc ce qui fait que c'est pas fluide, et R1, esquiver, les prises, se dégager, donc malgré tout ça, moi j'ai pas réussi en fait à faire des choses, alors on a le mode professionnel, du coup on a le pay-per-view, le living derangeously, Anarchy rules, Guilty as charged, Hardcore even, November to remember, Hitwave, donc voilà, encore une fois on a plein de trucs, on a le mode professionnel multijoueur, on a le tag team career, on a les matchs normaux, donc on a plein, au niveau du contenu, plein de trucs, en plus 40 personnages, j'imagine qu'il y a les 40 entrées, en tout cas, bon, 40 coups spéciaux, quoique non, parce que certains ont, genre le Swanton Bomb, c'est pas que Jeff Hardy, il y en a plein d'autres qui peuvent le faire, même si là c'est pas la ECW, Jeff Hardy bien sûr, on peut créer un catcher, on verra ça après, voilà aussi, donc au niveau du contenu, il n'y a pas de problème, moi c'est juste la mise en place des combats, voilà, j'ai abandonné le combat, parce que moi j'avais gagné, ma barre de vie était à fond, à fond, à fond, à fond, lui la sienne était vide, et j'arrive pas à le river au sol, donc c'est vrai que ça m'a gonflé, donc là on va perdre un petit peu de temps, comme ça je suis pas raccord, avec tout ce qui est options, comme ça vous voyez que j'ai pas inventé, il y a plein de choses à faire, à découvrir par vous-même, on peut même cheater sa merde, avec les trucs, donc voilà, voilà, .fr, un petit temps mort, ça fait pas mal, parce que là j'ai beaucoup parlé, donc là c'était juste pour voir, effectivement il y a un mode truc, donc là on va passer à un mode tactile, ça sera plus marrant, mais j'ai pas, c'est un peu quand je me suis embrouillé, je savais plus quel était, en tout cas c'était pas clair, qui était mon camarade, donc du coup j'ai l'impression que j'étais, même si on était par équipe, je crois qu'on peut taper son coéquipier, c'est un peu dommage, c'est un peu comme dans Double Dragon 2, simplement 2, on peut faire du Free and Leaf ailleurs, là c'est un peu pareil, et en plus ce qui est un peu con, parce que d'habitude, quand on est même à 2 contre 2, c'est pas 2 contre 2 en même temps, bon là j'ai pas trop compris la subtilité du truc, en fait on était à 4 en même temps, donc si je veux river l'épaule de quelqu'un, si mon coéquipier tape pas l'autre, c'est fini, on n'y arrivera jamais, donc ça fait des combats qui peuvent durer des heures et des heures, si on n'arrive pas à arriver les putains d'épaule, en plus là il n'y a pas d'arbitre, alors je ne sais pas si on peut river les épaules en dehors du ring ou pas, bref, beaucoup trop de questions, donc là je vous avais coupé les temps de chargement, là je vous ai les ai laissés, pour ne pas vous léser, je les ai laissés, donc voilà, je ne savais plus quel était mon coéquipier à un moment donné, donc là on voit qu'on n'a pas la même caméra, là ça reprend un peu plus que je voyais sur les screenshots arrière, un truc à signal par exemple là, ce n'est pas de la mauvaise 3D, on voit que les cordes vibrent, le ring vibre comme un vrai, c'est assez souple, la caméra bouge un peu, on a les personnages, le public pardon, en 3D quand même, parce qu'il y a des jeux genre les FIFA ou les PES, le public c'est juste de la 2D mal faite dans des gradins, là il y a un peu plus de personnalité, ils sont un peu éparpillés, donc ça fait vrai, ça fait le côté tournoi amateur, dans un public comme ça, donc là on peut sortir, là on peut jouer à cache-cache, voilà ça c'est amusant en fait, à faire ça, mais du coup c'est à partir de là, je me suis embrouillé, je me suis dit, en fait c'est qui les ennemis, je n'ai pas reconnu, et du coup là je ne sais pas comment on fait, pour faire le tag, voilà quoi, comment je fais pour être tranquille, que ce soit que l'ordinateur qui joue à ma place, voilà ça m'a gonflé, le public est bien fait, les voix et tout, on a les commentaires américains aussi, common, un truc comme ça, donc ça aussi c'est bien fait, ah non c'est de la 2D pardon, le public là, là on voit à gauche, que c'est vraiment de la 2D, en tout cas ça m'a blevé, parce que je me suis fait avoir, j'aurais cru que c'était de la 3D, voilà, donc c'est un peu con, j'ai pas réussi à vous faire encore moins, que le premier combat, à vous faire toutes des prises, des enchaînements et tout, je n'ai rien compris, pourtant là c'est à la différence de VS, là on appuie sur le bouton start, on a les commandes, mais vous avez bien vu que, je ne comprends pas quoi, parce que oui, elles ne sont même pas, les commandes ne sont pas, pour chaque personnage, dans la notice, donc il faut vraiment appuyer sur select, start et select, ou start et menu d'options là, mais bon, on ne comprend pas, parce que c'est à chaque fois, sur les deux flèches opposées, donc on ne sait pas, si c'est une fois qu'on a attrapé l'adversaire, qu'il faut faire toutes ces combinaisons, ou si c'est pendant qu'on bouge, parce que bon, là les touches directionnelles, ça marche aussi pour déplacer le personnage en 3D, donc je ne comprends pas, là j'ai essayé de sauter sur l'ennemi, mais je n'ai pas réussi, donc là vite, j'en profite pour vite monter, sur la troisième corde, je vais essayer de taper l'autre, Ah voilà, là j'ai réussi, coup de coude, ah non, en fait, non ça va, quand je tape, et qu'il y a mon coéquipier, ça ne tape que l'adversaire, bon ça, ça va, c'est bien fait, bon voilà, c'est un peu brouillon ces combats, du coup je ne sais pas trop quoi dire, ce n'est pas un mauvais jeu, mais bon, il faut arriver à comprendre le mécanisme, je n'ai rien compris, mais en tout cas, ce n'est pas un mauvais jeu, pour les raisons citées précédemment, sur ce, ciao pepito, pour une prochaine vidéo, et à plus mes puces,